Pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Motel. La plus fiable pour le sein d'absence. Bon, la raison officielle, c'est qu'en réalité, Amira est souffrante aujourd'hui et on lui souhaite un propre établissement. On l'aura avec nous au début de l'année, puisque je peux vous annoncer d'ores et déjà que la semaine prochaine, on fera un relâche pour le dernier numéro de l'année. Comme c'était de coutume avant le Hérak. Pendant le Hérak, on n'arrivait pas à couper à la fin de l'année. On tenait toujours le CPP jusqu'au dernier jour de l'année, en 2019, en 2020, mais en 2021 aussi. Cette année, on coupera. Il y aura relâche pour d'ailleurs une grande partie des programmes de Radio M, mais ce sera pour revenir en force et de manière beaucoup plus intense et continue en 2023. Pour le moment, nous allons déguster et savourer ensemble l'émission d'aujourd'hui, qui est finalement l'émission de la dernière de l'année 2022. Il n'y aura pas de bilan de l'année 2022. On en parlera peut-être au début de l'année prochaine. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui, venu de Kherata, le président de RAJ, qui va nous parler de son association. Abdelhab, bonjour. Abdelhab Fressa, oui, pardon, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Smaïl nous fait l'amitié de revenir. Smaïl Lalmas, consultant, économiste et militant. Smaïl Malhbavik, bonjour. Alain, c'est le khair, bonsoir. Merci, très content de t'avoir avec nous sur le plateau du Café Presse politique. Karim Kébir, journaliste, qui nous revient des États-Unis pour une couverture du sommet Afrique-États-Unis. Ça va, le retour, l'acquérissage, le décalage. Ça va, ça va, dans l'ensemble, ça va. Très bien, très bien. Alors, avant de décortiquer le menu de ce Café Presse politique, nous allons écouter la semaine politique vue par Sophie Harris. Et tout de suite, on se retrouve immédiatement après l'écoute. Une fin d'année ponctuée par une série de procès. Aujourd'hui même, 63 citoyens, dont 25 détenus de Kherata, bastion du Hirak, se tiendront de face au juge d'instruction. Rappelons que Bouaziz H. Bib et Slimane Bohafs ont été condamnés récemment, chacun à trois ans de prison ferme. La co-présidente du Congrès mondial à Mazir, Kamira Naitseed, condamnée quant à elle à cinq ans de prison ferme. À l'annonce du verdict, sa mère s'indigne. « Nous avons combattu les colonisateurs pour qu'on nous traite aujourd'hui de terroristes. » La priorité, c'est de libérer tous les prisonniers d'opinion. Ainsi parla Luisa Hannoun, la numéro un du parti des travailleurs, avant de poursuivre, l'image du pays est altérée. Hannoun ne mâche pas ses mots. Elle met en garde contre l'article 87 bis du Code pénal, qui a valu au pays la dénonciation à l'ONU et les romans trans de Joe Biden et de son secrétaire d'État. Madame Hannoun s'indigne devant ce qu'elle qualifie de « criminalisation du hirac ». Ces activistes, insistent-elles, ne sont ni des criminels ni des terroristes. Qatar reste sous les projecteurs. Une sombre affaire de corruption fait trembler le Parlement européen. L'eurodéputé grec Eva Kaili a reconnu une partie des faits, tandis que le Qatar nie et s'indigne. Le Maroc, dans le rôle du Père Noël, surpris la main dans la haute. Rabat distribue des dessous de table aux eurodéputés. On comprend déjà mieux la tiédeur de l'Union européenne concernant le Sahara occidental. Au centre du scandale, un agent secret de la DGED, un certain Mohamed B. Comment une telle machination a échappé au radar des services anti-espionnage ? A commencer par les nôtres. De Pegasus au Rabagate, on découvre l'étendue des méthodes barbousardes utilisées par des sécuritaires marocains. Dans cette frénésie de corruption, le Maroc va-t-il aller jusqu'à soudoyer la CAF pour l'organisation de la Cannes 2025 ? Cannes pour laquelle l'Algérie est en lice. Éclairage autour d'un café-presse politique en compagnie aujourd'hui d'Al-Qadir Hassan et de ses invités. Merci, merci Souviaris pour cette semaine politique. Le Maroc et son influence grandissante avec les méthodes que nous découvrons aujourd'hui. On va en parler en fin d'émission, mais au préalable, évidemment, on va évoquer l'actualité la plus immédiate. C'est demain, le Conseil d'État va rendre son jugement, son verdict sur le sort de l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, dont tu es le président Bluheb Fersawi. C'est un dossier qui accompagne. En fait, vous n'êtes pas en mesure de militer depuis la première décision. Vous attendez, c'est le recours qui va être jugé demain. Effectivement, la décision, la première décision du tribunal administratif a été rendue publique le 13 octobre 2021. Donc la décision, c'était la dissolution de l'association. C'est que, et il est très important de rappeler que dans la requête, il n'y a que des activités ordinaires et publiques de l'association, que l'association a l'habitude d'organiser, même bien avant le Hérac, et qui a continué d'organiser durant la période du Hérac. Donc effectivement, demain, on a fait appel au niveau du Conseil de l'État. Donc ça sera demain une décision, j'espère qu'il n'y aura pas de report, une décision définitive, parce que c'est la plus haute autorité de la justice administrative en Algérie. Demain, pour moi, ce n'est pas un procès du rage, tout simplement en tant qu'association, même si, en premier lieu, c'est un procès de l'association du rage, qui a 30 ans d'existence, de lutte pacifique pour la citoyenneté. Il est très connu par son militantisme, par son engagement, par ses activités sur le terrain, depuis sa création en 92, et agréé par la loi algérienne en 93, exactement le 16 mars. Mais demain, c'est un procès pour moi, le mouvement associatif autonome en Algérie. C'est un procès de la liberté d'association en Algérie, parce que la liberté d'association, c'est l'un des fondements d'un État de droit, d'un État démocratique. On ne peut pas imaginer une démocratie sans qu'il y ait un mouvement associatif très fort, organisé, autonome, indépendant, qui joue son rôle en tant que force de proposition, d'action, qui joue son rôle en tant que contre-pouvoir, et active le plus normalement du monde. Pour nous, durant la période du Hirak, on a joué notre rôle en tant qu'association. C'est un rôle... L'Algérie a vécu un mouvement historique, donc tous les Algériens se sont impliqués. Nous, en tant qu'association, on s'est impliqués en tant que militants. On a essayé de jouer notre rôle dans le respect de notre mandat. Dans ce type de procès, les avocats doivent plaider la première décision. Ils doivent expliquer pourquoi la première décision est contestée. Non seulement, ils vont déconstruire la base sur laquelle la première décision est construite. Vous vous reprochez d'être sorti de votre domaine de compétences, c'est ça ? Bon, ils nous reprochent beaucoup de... C'est à base des activités qu'ils ont interprétées, le ministère de l'Intérieur les a interprétées, comme étant des activités qui sont en contradiction avec les statuts de l'association, et qui sont aussi en contradiction avec la loi 1206. Mais pour nous, on trouve ces activités, ces activités qu'on a organisées depuis des années, des décisions. On n'a pas changé de cap, on n'a pas changé de ligne. C'est les mêmes activités. Mais je considère que cette poursuite judiciaire s'inscrit dans cette logique de faire taire toute voix discordante, notamment durant la période de Harak. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se saisir. Il faut que la justice soit rendue non seulement au rage, mais à ses militants, à toutes les générations de militants qui sont passés par le rage, mais aussi à la liberté d'association et au mouvement associatif. Donc aujourd'hui, les Algériens ne sont pas sortis en février 2019 pour que des associations, ça veut dire qu'on rage et d'autres, cessent de travailler. Au contraire, c'est pour aujourd'hui l'Algérie, il a besoin d'un mouvement associatif fort, il a besoin d'une opposition forte, il a besoin d'une... Il a besoin des médias libres qui jouent le rôle. Donc la solution aujourd'hui, même si on dissout l'association Rage Demain, même si on ferme les portes de Radio M, si on ferme les parties, on reprime, on empêche les parties de l'opposition de travailler, ça, ce n'est pas une solution. Donc on est en train, au contraire, d'aggraver la situation et de fermer toutes ces forces de médiation qui peuvent jouer un rôle important dans la société. Donc c'est des soupapes qui existent dans la société, elles doivent exister. Sinon avec cette approche sécuritaire de tout fermer, pour moi, c'est quelque chose de très dangereux pour l'avenir du pays parce que l'Algérie, on veut construire l'Algérie pour tous les Algériens, par tous les Algériens, dans cette diversité. Ça ne veut pas dire avoir un avis contraire, de le qualifier tout de suite comme quoi il menace l'unité nationale. Au contraire, on veut construire l'Algérie avec tous les Algériens et pour tous les Algériens, dans le respect de cette diversité. Donc j'espère que demain, voilà, que le rage sera réhabilité. Et pas uniquement parce que réhabiliter le rage... Au moment, parlons d'annulation de la première dissolution. Oui, l'annulation, ça veut dire réhabilitation, donc annuler la dissolution. Mais cela, c'est aussi, doit être, à mon avis, insuffisant, même s'il y a réhabilitation du rage. Donc il y a un contexte politique. Il faut permettre aux Algériens de s'organiser en toute liberté. Alors je vais poser la question à mes deux autres invités rapidement, Asmaël et Karim. Est-ce qu'on peut être optimiste dans le contexte politique d'aujourd'hui pour une décision favorable à la reprise d'activité du rage ? Merci. Est-ce que c'est réaliste ? Bonsoir, Zoul. Écoutez, je pense que ce qui se passe pour rage s'inscrit dans la continuité de l'autorépressif orchestré par le pouvoir actuel. Et en plus de cela, il y a plein de paradoxes dans ces actions. D'un côté, on parle de Hérac Mubarak, et de l'autre côté, on essaie de faire taire des associations comme RAJ, qui est une ancienne association, et c'est une école de militantisme. Il y a beaucoup, beaucoup, énormément de militants qui sont passés par cette association, qu'on salue, on salue les efforts fournis toujours dans la même, dans cette même dynamique de protéger, de dynamiser les libertés et tout ce que cela veut dire comme action et comme réaction. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on voit que les choses s'aggravent et il n'y a pas que RAJ qui subit ce genre de comportement. Il y a beaucoup de militants qu'on voit qui souffrent. Des militants qui ont fait de la prison, qui sont sortis. Des militants qui sont encore en prison. Des militants qui sont persécutés. Et je pense que ce n'est pas de cette manière qu'on va construire quand même une société soudée, une société qui pourrait faire face à toutes les menaces que vous avez citées et qu'on a entendues dans le reportage de Sofia. Donc, il est clair que la boîte à outils du pouvoir est limitée. Il n'y a pas d'option pour essayer de changer, d'apporter des améliorations dans le traitement de ce volet révolutionnaire, de cet élan révolutionnaire. Parce que là, RAJ a fait partie de cette dynamique révolutionnaire de 2019 qui a essayé quand même d'apporter les changements souhaités nécessaires pour justement construire un État sérieux, un État sérieux. C'est très important de le souligner. Mais malheureusement, là, on veut taire toutes les bonnes volontés, toutes ces personnes, toutes ces dynamiques qui visent plus de liberté et plus de démocratie. Et de l'autre côté, on veut parler d'une société soudée. Je pense que là, c'est l'antithèse de tout ce qui est, de tous ces discours qui visent à construire un front soudé, un front intérieur soudé. Je pense que ce n'est pas de cette manière qu'on va y arriver. Les menaces sont très importantes. Je n'ai jamais eu autant peur que depuis tous ces mouvements qui se font un peu partout autour de notre pays. Et je pense que pour faire face à ces menaces, il faudrait penser réellement à construire ce front intérieur. Et ce n'est pas en éliminant ces associations et ces écoles et ces militants et qu'on va réussir à construire ce front. Oui, alors il y a au moins deux parties qui vont suivre de près. Ce qui va se passer dans le cadre de Raj, c'est le PST et l'UDP de mettre à soul parce qu'ils sont concernés par des procédures, même si l'une des données n'est pas en dissolution, mais c'est en suspension. Et dans le cadre du PST également. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui va se sortir de ce procès va être un indicateur sur la poursuite du processus de blocage, de dissolution, de disparition des cadres organisés, des cadres d'intermédiation ? Ou alors c'est un peu à part. Enfin, moi je pense que c'est un peu à part dans la mesure où, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'en vérité, au niveau du pouvoir, ils n'ont pas une stratégie assez claire comment traiter toutes ces questions. Pour la simple raison qu'ils sont parties avec l'arrivée de la pandémie du Covid, la seule option qu'ils avaient, c'était une approche sécuritaire et de détouffer le Hirak. Mais avec le temps, on a l'impression quand même qu'ils sont arrivés au bout de leur stratégie qui conduit à une grande impasse. Donc, il y a une association il y a quelques jours à Oran qui a été, qui n'est pas réputée sur des sujets qui fâchent. Elle traite du patrimoine. D'ailleurs, elle a fait un travail colossal. Vous avez évoqué les partis politiques. Effectivement, il y a beaucoup de partis qui souffrent. Je cite le cas du PT, le Parti des travailleurs ou le RCD, dont les deux congrès ne sont pas pour le moment à valider. À chaque fois, ils recherchent des trucs. Donc, c'est comme ils ont enfin bloqué l'évolution ou ce fonctionnement normal de la vie associative et politique, mais sans pour autant décider définitivement du sort qu'ils vont le réserver. Parce que, tout simplement, le pouvoir aujourd'hui, de mon point de vue, il ne dispose plus de cette base politique et de base sociale qu'il avait il y a quelques années avec le RND et le FLN. Donc, aujourd'hui, avec les enjeux qui arrivent, avec les défis, en tout cas, qui attendent le pays, ils ont besoin d'instruments de médiation, c'est-à-dire avoir des associations, des partis politiques qui fonctionnent le plus normalement du monde. C'est avec eux qu'ils peuvent négocier. On ne peut pas négocier avec tout le peuple comme ça. L'organisation est inévitable. Donc, personnellement, j'ai du mal à croire qu'ils vont décider de dissoudre tout le monde. tout en sachant qu'il y a des signes qu'ils sont un peu divisés sur la manière d'agir. Est-ce qu'ils vont continuer ou non ? Et juste pour finir avec ça, mais la tendance mondiale, c'est que moi, je viens d'assister au sommet Amérique-Afrique, le directeur de l'OIT, quand même, c'est une voix qui compte au niveau mondial. L'Organisation internationale du travail ? Eh bien, il y avait tout un forum qui a été fait exclusivement pour ça, c'est-à-dire sur la nécessité de laisser le mouvement associatif travailler librement dans tous les pays. Et les États-Unis, moi, en tout cas, je considère que les États-Unis ne jouent pas avec ce genre de choses. quand ils vous disent la bonne gouvernance, un mouvement, une société civile autonome, laissez les travailleurs s'organiser. D'ailleurs, le directeur de l'OIT l'a bien clairement dit, il a dit, il s'adressait aux dirigeants africains. Il leur a dit, demain, il y a des problèmes avec qui vous allez négocier, avec qui vous allez discuter. Il vous faut des organisations. Donc, les travailleurs ont le droit de s'organiser dans des syndicats autonomes, tout comme le mouvement associatif qui doit exister parce que ce sont, comme l'a dit à tout à l'heure, ce sont des soupapes qui sont nécessaires pour la vie démocratique d'un pays. Oui, on verra tout à l'heure si ce message est arrivé à Alger avec la voix du premier ministre algérien qui s'est rendu à Washington et pas celle du président de la République qui n'est pas rendu à une actualité très forte qui te concerne, le hasard, ne faisons pas toujours bien les choses. Il y avait aujourd'hui l'ouverture du procès des militants et citoyens, surtout de Khérata. Je rappelle que tu es originaire de la Daira de Khérata. Et ce sont trois personnes dont 25 en détention. Ils ont été raflés pendant le mois de mai 2021. Tout juste après le 8 mai 2021, il y avait la tentative d'entamer un début d'organisation du Khérata dans la ville qui est quelque part symboliquement on a été un peu la précurseuse le 16 février 2019. Alors ce procès, on n'a pas beaucoup parlé des gens de Khérata. Moi je me sens un peu mal à l'aise avec ça parce que c'est quand même une ville qui a beaucoup donné au mouvement démocratique en Algérie. Il y a beaucoup d'activistes de la ville qui sont depuis en prison. On a peut-être parlé plus d'autres catégories de détenus et pas assez de ceux de Khérata. Le procès a malheureusement été reporté. Je dis malheureusement parce qu'on aurait espéré qu'ils se tiennent et qu'il y ait des libérations. C'est arrivé pour d'autres procès ces derniers temps. Comment tu vois cette évolution toi qui connais bien le microcosme de Khérata et de ce que Khérata représente aujourd'hui ? Oui, tout d'abord je veux bien dire de manière générale c'est-à-dire surtout ces derniers jours personnellement je n'arrive pas à suivre l'actualité sur la programmation des procès et des détenus. Vraiment ça fait mal il est devenu l'actualité à chaque fois que je consulte les réseaux sociaux ça fait mal parce que c'est une question pour moi qui ne devrait pas exister durant le Hérak parce que le peuple algérien est sorti d'une manière pacifique organisée, civilisée il n'y avait pas raison d'aller aux interpellations de mettre des gens en prison pour leurs opinions donc tout ça c'est des conséquences d'une gestion purement sécuritaire et il faut mettre terme à cette approche parce qu'elle est contre-productif parce qu'elle a prouvé son échec on met des gens en prison pour les faire peur pour les affiblir mais on voit les conséquences aujourd'hui des gens sortent de la prison avec plus de détermination avec plus d'engagement avec une solidarité ils sortent avec des you-you avec des cortèges ils sont bien accueillis par leur famille donc il a un effet inverse ils ont forgé leur engagement même l'engagement de leur famille de leur société donc il faut qu'ils se rendent compte que cette approche sécuritaire ceux qui ont le pouvoir politique il a montré son échec de mettre terme à cela à Hérata effectivement même des gens des militants des hiérarchistes de Hérata je discute avec eux ils se sentaient en quelque sorte ils sont un peu délaissés surtout avec ce qui s'est passé à partir du mois de septembre passé Hérata effectivement il avait cette symbolique historique parce que c'est une région historique la première marche a eu de Hérata les grands rassemblements nationaux notamment la reprise de Hérac à l'occasion du deuxième anniversaire il est venu de Hérata le 16 février 2021 il y a cette symbolique donc le début de Hérac des marches par du Hérac sinon il y a le rassemblement qu'il y a eu à Henshla et d'autres il y a beaucoup d'événements phares importants au niveau national donc la marche a commencé à Hérata donc il faut terminer il faut mettre terme au Hérac à travers des marches parce que si on reprend si on regarde un peu comment on a mis fin en marche donc on a commencé par l'ouest puis la marche des étudiants à Alger puis la marche capitale à Alger la Kabylie dans la Kabylie c'était Hérata quand même on a vu ils ont vécu une période vraiment très difficile au mois de septembre là où il y a plus de 60 70 personnes qui sont poursuivies en justice et d'autres sont en prison donc je dirais les temps aujourd'hui ça ne sert à rien de continuer comme ça il faut mettre terme à ça les libérer pas uniquement ceux de Hérata mais au niveau national c'est pas de cette manière qu'on peut trouver une solution ça c'est pas une solution de mettre des gens en prison au contraire ça ne peut qu'élargir le fossé entre le gouverné et le gouvernant entre le peuple et les institutions de l'état aujourd'hui c'est pas une question parce qu'on pousse il y a un sentiment de désespoir qui prend de l'ampleur quand on voit des milliers d'Algériens qui essayent de quitter le pays soit à travers le Haraga soit pour les étudiants pour des universitaires c'est une hémorragie sociale très très inquiétante donc il faut mettre terme à ça cesser ces poursuites judiciaires libérer les gens ces gens-là qui sont en prison qui sont poursuivis ce sont des Algériens ils ont leur vision de l'Algérie il faut les laisser s'organiser comme disait si le Hussein Hussein et Hamd j'ai vu récemment une vidéo je pense c'était au début 2000 il a dit faites confiance à cette jeunesse à ces femmes laissez-les s'organiser ils peuvent jouer un rôle on ne peut pas construire une nation une démocratie un état sans la participation du citoyen notamment de sa jeunesse donc il faut laisser cette jeunesse s'organiser ce peuple s'organiser dans des associations dans des partis politiques de donner leur point de vue même si elle est différente et c'est ça la démocratie il n'y a pas une autre définition de la démocratie on ne peut pas séparer désossier la stabilité du pays les droits les droits et les libertés la stabilité et le développement du pays on ne peut pas avoir une stabilité et le développement sans qu'il y ait respect des droits et des libertés il faut en urgence l'établissement d'une vie normale politique d'une vie politique normale à travers le rétablissement des libertés alors on a évoqué l'impasse Karim a évoqué l'impasse politique je pense qu'elle a été dépeinte aussi dans l'intervention de Felsaoui à l'instant est-ce que on est le 21 on est le 21 décembre deux jours après l'anniversaire troisième anniversaire de l'investiture de Al-Majid Taboun est-ce que parce que les bilans sur les chaînes de télévision la PS etc préparent le terrain un deuxième mandat bon il y a eu ce démenti qui est venu de la présidence pour dire que c'était trop tôt mais on n'en pense pas moins on sait en gros que c'est ce qui se prépare on nous l'a déjà fait voilà on ne peut pas on ne peut pas se tromper là-dessus même si peut-être que tout n'est pas encore joué ma question est-ce que toi tu considères que dans ce qui s'est passé ces trois dernières années il y a un bilan suffisamment rassurant pour que l'ANP laisse Al-Majid Taboun remplir oui l'ANP parce que c'est quand même l'ANP qui décide de cela oui on va revenir au sujet d'un mais je vais dire deux mots pour les détenus c'est vrai que le dossier les détenus il faudrait mettre un terme à ce dossier là de toute façon c'est une tâche noire à l'actif du pouvoir et ça démontre aussi le malaise le grand malaise du pouvoir et ce qui se passe aussi dans le pays il faut aussi comprendre que quand on met quelqu'un en prison c'est pas juste la personne c'est lui sa famille sa grande famille c'est le quartier c'est les amis etc et on a mis beaucoup de monde en prison ça a touché beaucoup de familles je crois que cela il est temps que ce dossier soit définitivement fermé et que les gens rentrent chez eux donc moi toute ma solidarité aux détenus d'opinion ça c'était pour le sujet et concernant le bilan le bilan le président écoutez moi j'ai toujours dit qu'il y avait deux bilans le bilan interne et le bilan externe le bilan interne au pouvoir et le bilan externe ok donc maintenant si tu me parles du bilan externe écoutez nous vivons tous une situation chaotique moi j'ai moi je connais bien un peu un peu bien disons je sais pas si ça se dit mais le terrain donc je vois ce que ce qui se passe vraiment dans le monde économique notamment il y a un malaise il y a un grand malaise au niveau des chefs d'entreprise au niveau des entreprises il y a un grand malaise dans le pouvoir d'achat et les gens souffrent sérieusement le citoyen a du mal à terminer son mois le chômage il a pris une dimension terrifiante on n'en parle pas assez il y a beaucoup beaucoup de chômage dans ce pays énormément de chômage si on retournait un petit peu la chose peut-être peut-être qu'en l'absence d'instituts de sondage nous on ne regrette pas ça on nous fait beaucoup le reproche on nous fait on nous fait le reproche d'être négatif on nous fait le reproche d'être tout le temps négatif mais est-ce que dans la durée le fait qu'il y ait une allocation chômage le fait que la loi de finances de 2023 fait une augmentation des salaires de dépensions etc. et aussi de l'allocation chômage d'ailleurs par la même occasion est-ce que ça ce n'est pas en train de changer un peu la popularité de Teboun nous qui peut-être pensons qu'il est toujours aussi impopulaire en 2019 peut-être que c'est en train de changer je ne dis pas ça écoute moi si tu me parles d'allocation de chômage ça veut dire qu'il y a des chômeurs on va vers les 3 millions on est à 2.5 on parle de 4 millions d'après le dernier rapport je crois de la banque mondiale on parle de 4 millions de chômeurs enregistrés en mars ou en avril 2022 4 millions c'est énorme sur une population active de 13 millions si tu fais le ratio tu vas avoir plus de 20% de taux de chômage contrairement à ce qui se dit sur les télés optimistes donc c'est le réel qu'on est pessimiste et dire la vérité ok donc moi je ne suis pas pessimiste je suis réaliste je dis ce que je vois ce que je constate et je travaille avec les chiffres qu'on me donne que le pouvoir donne donc si on prend 4 millions de chômeurs si on prend les inscrits on parle d'un million et demi ou de 2 millions qui bénéficient de l'allocation chômage si on prend les chiffres t'as les millions de la population active qui est de 13 ou de 14 millions vous faites la division le ratio vous allez avoir le pourcentage réel t'as les chômeurs ok est-ce que les politiques publiques de déponge budgétaire on a vu ce qui s'est passé pour la loi de finances est-ce que c'est pas en train de changer la donne écoutez vous allez donner 13 000 13 000 dinars à un chômeur ou là 1 million ou là 2 millions de chômeurs c'est du temporaire c'est du conjoncturel c'est pas là pour 6 mois après au chiffre il fait 6 mois est-ce que vous avez une économie mais vous voulez vous votez elle est bonne hein merde vous votez premièrement la majorité n'a pas de cas deuxièmement ils connaissent tout cela le jeune algérien veut du palpable il n'a pas envie de rester les trafiquants de drogue pour les lui choper non l'algérien le jeune algérien veut travailler il veut travailler contrairement à ce qu'il se dit non il veut travailler il veut avoir son foyer il veut avoir sa fiche de paix il veut construire sa famille donc c'est pas avec ces pratiques que surtout il parle de 6 mois c'est-à-dire de l'allocation elle va là 6 mois après 6 mois est-ce que vous avez une économie qui est capable d'absorber les 4 millions de chômes est-ce que vous avez vu un plan une stratégie qui donne de l'espoir est-ce que vous avez vu de la stratégie avec des moteurs de croissance qui sont actionnés ou qui vont être actionnés pour arriver à des situations qui pourraient éventuellement donner de l'espoir à ces jeunes non je ne vois pas maintenant Bikeri avant les discours passés il faut comprendre une chose le jeune tatlétiste Nathalium il y a 10 ans il avait 20 ans il avait aussi il y avait des discours qui allaient dans ce sens-là on lui disait il va y avoir tu auras ton travail on te fait ça etc et il se trouve que 10 ans après il est dans la même situation sinon pire donc les promesses ne tiennent plus la route les discours ne font plus ne font plus nourrir ça c'est le bilan externe maintenant le bilan interne c'est intra-pouvoir intra-sérail là il faut travailler le côté là moi je suis d'accord est-ce que c'est positif la dernière fois on s'était accroché un peu sur le sujet tu disais non impossible de bon ne peut pas bénéficier d'un deuxième mandat parce que le bilan négatif moi je suis d'accord bilan négatif mais lequel ? est-ce que tu parles de l'externe ou de l'interne ? maintenant le bilan au niveau du serail moi je suppose qu'il est positif pour eux pour eux tout va bien l'armée elle est bien elle est là le chef d'état-major est le même il a mis ses hommes un peu partout le gouvernement il a fidélisé quelques ministres les ambassadeurs pratiquement tous les ambassadeurs pratiquement il a mis plein d'institutions t'as les jeunes t'as Haddad t'as l'achor il est en train de domestiquer quelques influenceurs dans le monde économique dans le monde politique dans le monde t'as le journalisme dans le monde etc donc il est en train de faire un bon réseautage et je suppose que tout cela va lui donner les faveurs d'un deuxième mandat c'est pour ça que je ne peux pas admettre qu'un président en activité peut ne pas penser à un deuxième mandat sauf si vraiment il y a un plan qui a été conçu auparavant M. Tebboune va assurer une transition qui ne dit pas son nom et laisser après à la sud-coréenne et laisser après la place à un mouvement démocratique ou à un élan démocratique qui va actionner à l'urne pour essayer d'élire un président légitime mais moi je n'y crois pas tant qu'il y a la possibilité pour M. Tebboune d'aller vers un deuxième mandat je pense qu'il va le faire et cela ne va pas déranger les gens du Serraï à mon avis La même question Karim est-ce que l'ANP va être sécurisé par un bilan qui sur le plan externe pour reprendre la subdivision de Smaïl n'est pas bon mais qui sur le plan de l'agenda interne au pouvoir peut être considéré comme correct puisqu'il a fait le job est-ce que c'est suffisamment sécurisant pour le laisser faire un deuxième mandat alors est-ce que c'est sécurisant je ne sais pas mais de toutes les façons les conditions autour desquelles c'est-à-dire l'arrivée de Tebboune au pouvoir je crois qu'elles ne sont plus les mêmes aujourd'hui d'abord c'était pas il est venu du temps de Gaïd Salah donc on ne connaît pas réellement est-ce que les rapports de force ont changé à l'intérieur ou non mais comme dit M. Lannemass effectivement c'est-à-dire vis-à-vis du régime Tebboune n'a pas ce n'est pas un Bouteflika qui dès son arrivée a essayé de se détacher un peu de cette emprise de l'ANP il a dit que je ne veux pas être un travail de président Bouteflika donc tout ce qu'il avait entrepris depuis c'était pour s'autonomiser vis-à-vis de l'institution militaire et je pense qu'il a réussi en bonne partie en tout cas jusqu'à sa maladie mais ce n'est pas le cas de Tebboune qui dont on voit chaque jour d'ailleurs il est tout le temps accompagné du chef d'état-major et il loue régulièrement le travail de l'ANP et on ne sent pas qu'il a cette ambition ou cette intention un peu d'être très autonome donc il se contente de faire probablement ce que ce qu'on lui a dit ou du moins dont il est conscient qu'il doit faire la seule parenthèse si vous vous rappelez c'était lors de sa maladie du Covid où on a senti qu'il y avait quelque chose en tout cas du moins c'est ce qui nous a laissé l'impression après son intervention à travers le Twitter qu'il a eu vent peut-être qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour le remplacer on a senti qu'il a réagi dans la précipitation pour dire non je suis là je vais revenir et tout après il y a le facteur A je pense justement je voulais te poser une question est-ce que c'est normal que Al-Majid Tebboune soit absent dans deux grands sommets et forums internationaux qui sont déroulés l'un après l'autre l'un à Riyad Chine monde arabe et l'autre à Washington Etats-Unis Afrique dans la feuille de route qui s'est donnée on aurait plutôt considéré que c'était the place to be c'est pas normal qu'il n'ait pas été là En tout cas depuis son arrivée il n'a pas effectué beaucoup de voyages l'essentiel exactement même en Algérie Et donc ça pourrait être comme Joe Biden comme ça on ne dira pas qu'on parle que de l'âge de Al-Majid Tebboune ça pose le problème des démocrates pour un deuxième mandat de Joe Biden est-ce que c'est pas un paramètre santé âge qui peut retarder la décision De seconde De seconde on a fait passer un président malade qui ne parlait pas et on l'a fait passer ni ni Mais après ce qui est arrivé ils ont failli tout perdre d'ailleurs ils ont failli tout perdre à cause de ce choix donc peut-être qu'il y en a parmi eux qui vont dire on ne va pas reprendre ce risque peut-être je pose des questions Ils seraient contraints aussi d'aller à des élections anticipées parce qu'il est quand même Non, on parle du deuxième mandat on ne parle pas d'élections anticipées Est-ce que le paramètre âge et santé rayonnement visite dans les wilayas consensus politique qui n'a jamais été créé on n'a pas revu Smaël l'Allemagne c'est la présidence il a été du temps de Boussala mais il n'a pas été ils n'ont pas invité la vraie opposition enfin la vraie celle qui est la plus politique qui t'a dit qui m'ont pas invité qui m'ont invité je n'ai pas été ah ben voilà ça veut dire qu'ils ont tenté je te laisse avec de ma vie en tout cas il n'a pas pour le moment une base politique et sur celle qui va le porter pour un second mandat parce que je je ne crois pas qu'ils vont reproduire exactement les mêmes procédés qui ont conduit à l'élection des anciens présidents il avait le premier mandat il avait la base politique il avait tout ça le premier mandat il est passé oui mais le contexte il était différent c'était beaucoup de force de Gaët Salah mais je ne pense pas que pour le prochain alors j'imagine que dans la tête de notre ami Wahab Felsawi se pose la question mais comment comment on fait pour en arriver là quand on pense à ce qui s'est passé en 2019 aux perspectives de transition démocratique de sortie par le haut où le débat s'était assemblée constituante ou pas ou processus constituant on était sur un agenda avec de hautes ambitions démocratiques aujourd'hui on discute du deuxième mandat c'est un peu démoralisant il faut l'admettre par rapport à ce que a généré le pays comme énergie comme volonté de renouvellement etc on parle de l'âge on parle des difficultés à créer à faire sens politique etc c'est d'abord le signe de l'échec de Hirak d'après toi bon ce débat je me rappelle de 2014 quand il y avait un débat au niveau national est-ce que Bouteflika va abriguer un autre mandat supplémentaire ou non et je me rappelle à l'époque j'avais publié un petit texte c'est une petite contribution que j'ai intitulée n'est-il pas temps de donner son premier mandat au peuple algérien donc je pense aujourd'hui il ne faut pas tomber dans le même piège de discuter ce que Teboun va revenir pour un deuxième mandat bon c'est bien d'en discuter mais il ne faut pas qu'il soit l'objectif parce qu'on est face à un système malheureusement ce n'est pas le cas qu'a présenté tout à l'heure notre ami Al-Alamas ça veut dire une volonté on n'a pas vu jusqu'à présent une volonté de dire voilà une période de transition peut-être elle va s'ouvrir pour quelque chose jusqu'à présent on n'a pas vu d'indice sinon il est la bienvenue il y a une volonté de la part du pouvoir de s'ouvrir un peu de l'est graduellement et pourquoi pas mais jusqu'à présent on n'a pas on n'a pas cet indice donc aujourd'hui le pouvoir son seul objectif c'est de se maintenir peu importe avec Teboun ou avec quelqu'un d'autre donc c'est ça sa devise c'est comment rester au pouvoir donc ça c'est un autre débat comme il vient de dire à l'interne mais il ne faut pas ça veut dire mais nous aujourd'hui quand on revient en arrière quelques mois quelques années en 2019 ce mouvement historique qui nous a donné une lueur d'espoir non seulement pour l'Algérie mais pour toute la région pour toute l'Afrique pour tous les peuples opprimés parce que l'Algérie durant ça dans les années 60 quand elle a eu son indépendance donc c'était quelque chose c'est un événement international donc même c'était le hérac il avait cette portée ça veut dire cette portée du mouvement indépendantiste qu'a connu le monde dans les années 50 et 60 et si on a raté ça c'est ? on a raté ça donc aujourd'hui je pense si on laisse le pouvoir il joue tout seul il va revenir avec Teboun ou sans Teboun ou avec quelqu'un d'autre ça veut dire on sera nous hors jeu on est là on va rester observateur on dénonce non c'est les élections elles sont faites et tout donc aujourd'hui je pense après cette expérience importante il est temps un peu de tirer des enseignements ça veut dire il y a un mouvement pour moi que j'ai qualifié je l'ai exprimé dans différentes rencontres c'est un mouvement non seulement non seulement il peut libérer l'Algérie mais il peut libérer toute l'Afrique toute la région même l'Europe parce que quand même en Europe il y a des démocraties mais il y a aussi des souffrances des injustices il y a toute donc c'était un mouvement porteur d'espoir donc aujourd'hui il faut tirer des enseignements de ce que nous avons fait pour qu'on soit acteur pour qu'on soit ça veut dire qu'il y ait une force de proposition et d'action les enseignements parce que bon les enseignements qu'il faut tirer celui qui se pose en premier c'est est-ce que bon je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que le Hiraq aurait dû être partie prenante du processus électoral en 2019 c'est une question à mon avis qui est vite évacuée parce que ceux qui pouvaient être protagonistes de ce processus étaient déjà en prison tu étais en prison Karim Tabou était en prison Foude Boumal était en prison et j'en cite plein d'autres Alir Diri qui est toujours aujourd'hui en prison c'est même il a misé le Hiraq on a le sentiment d'ailleurs justement on n'est pas tout à fait rassuré par rapport à Alir Diri la preuve c'est que Alir Diri est toujours en prison d'ailleurs son affaire n'a pas été enroulée pour la prochaine session de la cour d'Alger ce qui laisse entendre qu'il ne sera pas jugé de sitôt alors que la cour suprême a cassé son jugement et qu'il devrait être jugé et donc voilà c'est la question de l'organisation la question de l'organisation aujourd'hui elle n'a pas pu se faire quand le Hiraq était actif quand il y avait les marches populaires quand il pouvait protéger les protagonistes ça n'a pas pu vraiment se faire il y a eu des tentatives de belles tentatives mais ça n'a pas pu aboutir comment ça peut aboutir aujourd'hui ? comment ça peut aboutir je pense tout d'abord tout d'abord il faut commencer par tirer des enseignements voir pourquoi on n'a pas pu se rassembler pourquoi on n'arrive pas c'était interdit c'était réprimé non mais aussi il y a une quelque sorte une responsabilité de notre responsabilité tant qu'acteur peut-être on n'a pas à se fournir d'efforts on n'a pas à essayer on n'a pas pu dépasser certaines choses donc et aussi il faut faire une auto-critique mais aujourd'hui on entend comme quoi la prochaine élection il faut un candidat et tout mais moi ça veut dire si on n'arrive pas à se mettre sur un smic démocratique aujourd'hui il y a des détenus sans l'établissement d'une vie politique normale ça ne sert à rien d'aller aux élections ça ne sert à rien donc il faut qu'il y ait tout d'abord un travail commun collectif sur l'établissement d'une vie politique normale tu ne peux pas organiser on ne peut pas réduire la démocratie à l'acte de mettre le bulletin dans l'urne la démocratie c'est un exercice permanent et quotidien des libertés donc il faut lutter pour que tout d'abord ceux qui sont en prison sortent parce que leur place n'est pas en prison il faut lutter pour que l'opposition puisse exercer son travail et pour que la presse soit libre pour que le mouvement associatif donc l'établissement un peu d'une vie politique normale c'est à partir de là tu peux ça veut dire on peut aller voir discuter sur sur l'avenir donc il y a il ne faut pas griller des étapes aujourd'hui il faut que la classe politique que l'élite politique aujourd'hui se discute entre elles comment on peut travailler ensemble pour établir une vie politique normale permettre à tout le monde de s'organiser sinon ça ne sert à rien d'aller effectivement aux élections quand quelqu'un il a le pouvoir tout le pouvoir soit il revient soit ils vont faire venir quelqu'un d'autre de leur de leur de leur groupe de leur camp donc c'est ça une priorité donc il faut qu'il y ait un travail en parallèle sinon si on reste comme ça on fait des constantes dénonces on dit donc le pouvoir et il va revenir soit avec de bon soit avec quelqu'un d'autre mais il ne faut pas griller des étapes l'élite la classe politique est plus qu'interpellée est-ce que Smaïl l'almas Islame a grillé des étapes en évoquant sur ce plateau sur le plateau d'Amira Abouraoui la nécessité de s'emparer de l'échéance de décembre 2024 pour la classe politique pour les gens qui portent encore l'esprit du Hérac non pas pour aller gagner les élections présidentielles parce qu'elles sont fermées que c'est pas que c'est l'armée va maintenir la main sur le Moradia et que c'est l'enjeu ça n'a pas pu se faire quand le peuple algérien a été mobilisé ça ne se fera pas à froid en 2024 mais pour redonner vie aux revendications des Hérac dont plus personne ne parle aujourd'hui et qui ferait qu'elle serait peut-être portée par un Mazafran bis elle serait portée elle serait visible vis-à-vis de l'opinion à l'Algérie vis-à-vis de l'étranger et ça permettrait c'était un peu l'idée je me fais l'interprète de cette proposition de montrer que les élites peuvent prendre les responsabilités aussi puisque le peuple a joué son rôle je reprends là aussi les termes d'Islam Al-Atiyah il est sorti pendant très longtemps il a posé des revendications des indulgences etc mais une fois que la répression est arrivée on a le sentiment que les élites se sont retranchées encore plus loin que le peuple les élites ont disparu se sont cachées n'ont pas tenté de challenger d'apporter des solutions c'est ce qui se dit et peut-être que en chahutant en perturbant un processus qui est parti pour être fermé en le perturbant pour le chahutier un peu comme en 2019 en 99 avec les six candidats etc peut-être qu'il y a une nouvelle situation politique qui peut être créée comme cela est-ce que c'était prématuré d'en parler ou est-ce qu'aujourd'hui comme le dit Wahab il faut d'abord que la classe politique et ceux qui se réclament du harak commencent déjà par se concerter avant et identifier le SMIC le SMIC qui est politique et démocratique qui les réunira écoute moi je n'ai pas entendu les discours des indéssordres et moi ce que je suis ce dont je suis sûr c'est que le pouvoir a besoin de plus de légitimité et de crédibilité et pour cela il aura besoin d'acteurs politiques qu'il pourrait orchestrer ou la domestiquer pour arriver à cette légitimité ok le Wahab il a si bien dit aller vers une élection nécessite quand même une organisation nécessite des étapes nécessite plus de liberté nécessite des outils qui pourraient éventuellement mettre en valeur certains acteurs qui pourraient porter à être le projet à l'implication de la société civile dans la nouvelle vie politique future mais ce qu'il y a c'est que connaissant le pouvoir je suppose qu'on n'est pas naïf au point de dire que s'ils ont un élément ou là s'ils ont un candidat ou là si l'actuel président va se porter candidat il y aurait une chance de gagner face au candidat du pouvoir c'est pas de ça qu'il s'agit c'est à peu près ça là il y a une feuille de route qui est en train de circuler je suppose qu'elle est orchestrée par le pouvoir qui voudrait éventuellement capter quelques personnalités ou là ou là enfin quelques personnes je ne sais pas je ne l'ai pas entendu je ne suis pas au courant de ce qui se passe je suis un peu déconnecté des radios et des trucs mais ce que je sais c'est qu'il y a une mais bon là ça veut dire quand même que c'est il n'y a pas que lui qui parle de ça le pouvoir il s'est accoutumé en 2019 il n'y avait pas de ils s'en sont accoutumés tu m'as entendu le pouvoir a besoin de crédibilité de plus de légitimité il a besoin d'avoir en face de lui des acteurs plus ou moins crédibles qui pourraient donner l'impression qu'il y a une réelle démocratie qui s'est installée dans ce pays que le président qui va sortir en 2024 serait plus ou moins plus ou moins légitime que celui de 2019 et avant et 2014 je vais faire un peu l'avocat de cette loi il y en a qui pensent qu'à l'inverse s'il y a une candidature sérieuse qui apparaît notamment suite à une plateforme commune avec peut-être des primaires des primaires qui permettent à la base il y a des gens il y a des gens qui pensent là s'il y a un candidat qui est porté par de passer un mouvement là il n'a aucune chance de pouvoir être candidat il sera bloqué c'est l'inverse comment ça le pouvoir il ne va pas vouloir être légitimé par une candidature de ce type là il va en avoir peur c'est différent tu penses que le pouvoir va laisser faire si vraiment ça ne fait pas partie de sa feuille de route non si c'est la feuille de route du pouvoir c'est pas la feuille de route c'est pas la feuille de route c'est pas la feuille de route du pouvoir t'es pas le seul t'es pas le seul à proposer cela tu n'es pas le seul on est venu me voir donc tu vois il n'y a pas que toi qui parle de cela où il est en plateau il y a des gens qui font circuler cette éventualité d'aller vers un candidat du consensus pour essayer de le porter et le faire et le mettre comme un lièvre potentiel face au candidat du pouvoir c'est ce qu'ils disent comme un lièvre ben oui qu'est-ce que ça va être est-ce que vraiment honnêtement tu penses vraiment que l'Algérie est arrivée au point de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre qui ne contrôle pas ou là de ramener monsieur Tebon à l'élection 2024 Bachir Sala j'aimerais bien mais je n'y crois pas ok honnêtement je n'y crois pas on n'est pas arrivé à ce niveau on n'est pas arrivé à ce stade c'est-à-dire tous les indices qui m'ont révolué tous les indices le montrent on parle encore des présents tu mets une phrase sur le Facebook tu vas avec le pouvoir pour une phrase sur le Facebook va te laisser préparer les élections en 2024 où le discours sera forcément contre ce pouvoir comment tu vas être élu sur la base je t'amène des arguments le PPA MTLD la répression de mai 68 1945 45 n'était pas fini il était aux élections de 46 c'est pas la même chose non c'est-à-dire à un moment donné on peut décider de s'emparer on peut décider on peut décider de s'emparer d'un espace pour développer des idées à l'époque c'était indépendance ça c'est autre chose non mais c'est de ça qu'il s'agit non mais c'est ça maintenant on sort de la naïveté à la chose et on se dit tiens on va essayer de profiter de l'espace de liberté qui va nous conduire jusqu'à 2024 pour faire passer nos messages supposons que le pouvoir va nous laisser se réunir va nous laisser s'organiser va nous laisser faire passer des messages des messages opposants qui s'opposeraient à la ligne t'as le pouvoir mais parce que face à ça il n'y a pas ça il me semble qu'il n'y a rien c'est ça le problème c'est que ou bien tu joues le jeu t'as le pouvoir et tu vas te transformer en lièvre ou là je préfère je préfère je préfère que d'être une marionnette où ils jouent aux emballes les élections mais est-ce que c'est pas ça que le peuple reproche aux élites t'as m'acanouel au bout d'un moment c'est une question est-ce que est-ce que au bout du bout le désespoir des Algériens c'est justement le m'acanouel s'il y a des signes vraiment réels de ce pouvoir là des signes de changement t'as ça tout le monde va verser dans l'approche dite à le changement on va tous s'engager dans une dynamique un électoralisme une dynamique partisane on peut organiser créer des partis etc mais c'est pas le cas pourquoi tu vas donner un faux espoir aux citoyens mais qu'est-ce qu'on a ils diront qu'on a tiens monsieur ne va pas se présenter aux élections en 2024 maintenant c'est à la société civile au peuple algérien de décider de son avenir c'est au peuple maintenant de choisir son président c'est à dire que le pouvoir atteint le grade de citoyenneté aux algériens pour choisir librement leurs représentants à partir de là on va tous s'engager on va y aller mais sinon ça c'est le scénario où on va aux élections pour les gagner c'est pas ce scénario qu'on parle ça c'est le scénario où on va aux élections pour les gagner le scénario dont on passe c'est pour faire la figuration non c'est pour faire bouger les lignes Karim moi ça me fait rappeler le comportement l'attitude à adopter vis-à-vis que ce soit des élections ou en tout cas toutes les échanges qu'organise le pouvoir ça me fait rappeler exactement l'histoire de l'arrêt du processus de 1992 on a posé une fois une question au chanteur Renaud il a dit que c'était une question philosophique c'est à dire fallait-il arrêter le processus démocratique pour sauver la démocratie c'est à dire c'est un paradoxe donc on est dans la même situation avec le pouvoir algérien tout le temps faut-il participer au risque justement de servir d'alibi c'est à dire pour cautionner et légitimer parce qu'il a tous les instruments entre les mains pour organiser ses élections et ou bien ne pas participer de toutes les façons lui va conduire son processus et on va rester en dehors à mon avis à mon avis dans les conditions actuelles c'est pratiquement impossible donc la première des choses impossible de impossible de de participer ni de à partir du moment où les gens ne peuvent même pas discuter ils ne sont même pas regardés les télévisions ils sont hermétiquement fermés à toute voie contradictoire à tout débat contradictoire l'opposition elle est complètement laminée on ne laisse pas les gens s'organiser il y a un étouffement total donc il n'y a pas de raison en l'espace de six mois ou une année les gens comme ça vont décider subitement de s'organiser il faut s'il y a une volonté et là ça doit venir de l'intérieur du pouvoir qu'il y ait une véritable volonté et qu'il donne des gages et à commencer d'abord par l'institution d'une instance réellement autonome qui va organiser les élections comme l'a fait la Tunisie comme l'a fait le Sénégal à partir de ce moment là peut-être que les gens peuvent on peut poser une question deux secondes une question on va y aller on va participer et c'est le candidat du pouvoir qui passe je n'ai pas dit qu'il fallait y aller j'ai du mon rôle de présentateur parce qu'il n'y avait personne pour défendre ce point de vue non mais imagine on va y aller on va participer et un candidat tu vois tu vois un peu non sur ça je pense quand je dis il faut tirer des enseignements il ne faut pas refaire ce que nous avons fait durant des années la nature du régime elle est là il veut revenir à tout prix mais après nous il faut se poser la question est-ce qu'à chaque fois on laisse ok il a toujours le même agenda donc son objectif de faire de revenir soit avec Tabou ou avec quelqu'un d'autre donc nous qu'est-ce qu'il y a lieu de faire effectivement il ne faut pas aller ça veut dire jouer le lièvre si tu es tout à fait d'accord mais aussi il ne faut pas laisser ça veut dire rester à l'écart sans rien faire c'est bien ça veut dire de réfléchir un plan A un plan B un plan C comment on peut peut-être ça peut-être pour moi j'ai posé la question ça peut-être les prochaines élections un levier de mobilisation interne pour la classe politique ça veut dire discuter comment on va ouvrir un débat je ne dirais pas qu'il faut que j'ai une décision mais ouvrir un débat qu'est-ce qu'il y a lieu de faire participer comment participer de quelle manière déjà comment on peut participer et avec quoi participer si aussi ne pas participer il ne faut pas qu'il y ait ça veut dire on ne va pas participer d'une manière passive sans qu'il y ait quelque chose de concret donc c'est bien au moins d'ouvrir un débat que la classe politique discute qu'on fait un plan A un plan B de quelle classe politique la classe politique c'est quoi la classe politique actuellement comment je vois la classe politique la classe politique tout d'abord c'est les partis politiques qui restent encore ils sont là ils sont réduits tout à fait d'accord ils sont réduits mais il y a quand même des sigles qui résistent peu importe parce que ce n'est pas évident il y a des militants il y a des journalistes il y a des intellectuels il y a des syndicalistes il y a des gens qui sont émergés durant le hérarche donc discutons comment on peut faire face comment on peut réagir d'ici 2024 est-ce donc au moins ouvrir un débat parce que moi je suis contre ça veut dire je ne suis pas d'accord à ce qu'on dit ok les élections ça veut dire on n'ouvre pas le débat les élections 2024 c'est clair et tout hop tout de suite on rejet des élections beaucoup des élections sans qu'il y ait un débat d'où font entre militants donc il faut je termine ça veut dire pour que mon idée soit claire il faut faire mille vite parce qu'on est un peu donc il faut qu'il y ait un travail des gens qui résistent la classe politique des militants il ne faut pas sous-estimer le 2024 il faut le prendre au sérieux comment on va le traiter après si tu participes il faut définir la forme la manière et avec quoi comment si tu décides si les conditions ne sont pas réunies ça veut dire il faut utiliser et étudier tous les cas à baisser s'il y a les conditions donc à partir de là tu offres une vision au peuple il peut croire à ta vision mais de dire de rejeter comme ça sans qu'il y ait une initiative ou de participer ce que je peux vous promettre avec Amira Bolaoui qui est la maîtresse de cérémonie ici au Café Presse politique c'est que ce débat va se poursuivre ce sera tout au courant de l'année 2023 un défi le conducteur parce qu'on va évidemment se poser la question de quoi faire c'est obligatoire évidemment on continue à défendre les détenus parce que c'est ça le premier défi pour la libération des détenus mais évidemment personne ne peut se contenter d'un tel agenda quand on a vécu le hiérarchie de ce qu'on a vécu en un mot pour terminer parce qu'on a pris beaucoup de retard et pour de bonnes raisons dans cette discussion est-ce que l'influence grandissante du Maroc vous fait peur messieurs Pegasus il y a une année capacité d'espionner des téléphones des présidents dans le monde j'imagine en Algérie il y avait une liste très longue de ressources algériennes en Algérie et aujourd'hui cette capacité à corrompre y compris l'entre-entre-guillemets de la démocratie européenne le Parlement européen on comprend un peu mieux quand même toute la tièdeur de l'Union Européenne sur des questions sensibles comme celle du Sahara Occidental donc ma question c'est le lobbying marocain avec ses formes barbouzardes est-ce que ça vous interpelle ? Oui mais bien sûr quand même déjà Pegasus c'était scandaleux quand vous vous rendez compte que finalement tout le monde était était espionné il a mis à l'écoute quand même beaucoup de responsables politiques dont des chefs d'état il y a aussi des journalistes des influenceurs mais forcément ça devient agaçant en tout cas mais de plus en plus d'ailleurs on a vu récemment avec le scandale justement au niveau du Parlement où finalement on se rend compte que pour la cause en tout cas parce que c'est la principale cause en tout cas chez les Marocains c'est la question saharoui donc ils font feu de tout bois pour faire avancer l'European pour avoir de l'influence et ça je pense qu'ils le font depuis plusieurs années c'est une stratégie qui a été arrêtée par le Marzan et ça touche tous les secteurs parce qu'il y a aussi même une diplomatie footballistique où ils donnent de l'argent à beaucoup de fédérations par exemple en Afrique où ils invitent des équipes où ils leur assurent les formations ils leur donnent des terrains la diplomatie de la Mamounia ça s'appelle exactement donc c'est un peu un axe stratégique de leur action mais je pense que ça va revenir à la figure avec les scandales qui sont en train de se succéder en tout cas on a parlé de naïveté tout à l'heure avec la thèse que je vais rapporter la possibilité de s'emparer de l'échéance de 2024 pour essayer de faire bouger les lignes est-ce que le pouvoir algérien ne fait pas aussi un peu preuve de naïveté vis-à-vis du Maroc il accuse de tous les côtés etc mais dans les faits réels on a l'impression qu'il y a une asymétrie entre les moyens d'influence de l'Algérie et ceux du Maroc non moi je crois que le pouvoir algérien ferait mieux de parler moins et d'agir plus on voit en constat peut-être pas en corrompant quand même pardon peut-être pas en distribuant de l'argent moi je suis prêt à actionner tous les outils qui me permettent de protéger mon pays moi je vois pas pourquoi le Marzen et d'autres monarchies et d'autres pays utilisent tous les moyens pour avoir des privilèges et des avantages on parle de protection d'un pays là l'Algérie est menacée par ce genre de comportement vous avez un pays qui est à nos frontières on parle pas d'un pays à 6 millions de kilomètres il est à côté et on est sous la menace au quotidien du comportement de ce Marzen donc premièrement vous allez me dire c'est pas nouveau il s'est toujours comporté moi je me sens pas très menacé franchement si 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 moi je me sens menacé je me sens menacé par la passivité le côté passivité c'est comme ça qu'on dit le pouvoir algérien parce que je vois pas il n'y a pas de réaction il n'y a pas de on fait que parler la chaîne 3 est actionnée le journal télé est actionné mais c'est pas ça c'est pas ça que je veux moi je veux du palpable le Marzen a réussi à corrompre des parlementaires européens il fait la diplomatie marocaine fait un travail impressionnant à Bruxelles il y a un retour il n'y a pas de retour Caleb Kébile a parlé non non ils sont protégés ils sont protégés c'est l'enfant chouchou les européens ils sont pas leur première babure il y a eu Pegasus il y a eu des scandales auparavant et il faut pas oublier que depuis quelque temps il a un allié de taille on peut revenir jusqu'à l'assassinat Ben Barkar a enlevé à Paris exactement donc c'est pas nouveau c'est pas nouveau on peut revenir à 63 aussi donc là il y a il y a une grande méfiance qui s'installe et en plus de cela moi ce qui me tue c'est c'est la haine qui s'est installée depuis quelque temps à cause des réseaux je vois qu'il y a un grand travail qui se fait pour semer pour semer à de la haine entre les peuples c'est pour ça que j'ai dit je me sens pas me rassé parce qu'il y a quand même il y a quand même chez les peuples il y a quand même de la sagesse mais c'est pas les peuples qui décident ce sont les dirigeants à tout moment ils peuvent d'ailleurs ils sont en train de renverser la vapeur parce qu'ils ont vu que malgré tout ce qui s'est passé le peuple algérien et marocain sont quand même assez assez proches mais là depuis quelque temps on voit que les réseaux travaillent énormément bien il y a un sentiment de haine qui s'installe moi je veux pas de ça le marzène ce n'est pas nouveau il a toujours oeuvré pour déstabiliser l'Algérie c'est connu il a toujours actionné l'argent et d'autres moyens en direction des influenceurs du moment ou là en direction des opposants algériens ou là des politiques ou là des parlementaires européens ou là des etc pour essayer de faire passer l'Algérie pour le diable de la région et c'est à nous de voir quels sont les bons moyens ou les outils pour essayer de résister face à cette attaque ou à ces attaques qui ne veulent pas s'arrêter la prochaine résolution du parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie elle va tomber comme un cheveu sur la soupe j'imagine après ce scandale on va vous dire on va nous dire à Alger voilà les amis du Maroc qui s'attaquent à l'Algérie juste pour des raisons de lobbying malheureusement la question des droits de l'homme ces derniers temps elle est devenue en quelque sorte une marchandise donc elle est déclassée un peu partout dans le monde si on voit les relations aujourd'hui entre les pays elles sont basées sur les intérêts purement économiques aujourd'hui par exemple l'Europe ou la France quand elle vient en Algérie ils s'en foutent de la question des droits de l'homme des détenus d'opinion donc c'est une réalité aujourd'hui c'est une réalité c'est une réalité amère moi ce qui se passe aujourd'hui entre l'Algérie le Maroc et tout donc c'est décevant quand on voit 60 ans après les indépendances l'un des objectifs de notre guerre de libération nationale c'est bien l'instauration de cet espace nord-africain maghrébin un maghreb des peuples un maghreb démocratique et aujourd'hui on se retrouve vraiment dans des guerres pareilles dans des situations pareilles je le considère que c'est un échec politique des régimes en place en Algérie oui d'accord il faut défendre le territoire algérien l'UIT algérien il est entouré pratiquement par les conflits mais aujourd'hui c'est un échec politique c'est un échec diplomatique de ceux qui sont responsables aujourd'hui moi par exemple aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine la guerre en Ukraine l'invasion de la Russie et tout certes la première responsabilité revient à la Russie mais moi je dis un bon responsable c'est celui qui évite la guerre à son peuple c'est celui qui évite les conflits donc la deuxième responsabilité moi je responsabilise le président de l'Ukraine qui n'a pas su comment éviter cette catastrophe à son pays à travers la politique à travers la diplomatie parce qu'aller faire la guerre c'est un échec la guerre ça veut dire c'est l'échec à tous les plans donc aujourd'hui je pense la diplomatie algérienne vu ce qui se passe actuellement il est temps d'ouvrir un débat sérieux profond pour une refonte réellement de notre diplomatie certes les règles de la diplomatie sont tracées durant la guerre de libération nationale l'autodétermination du peuple le respect des droits de l'homme mais aujourd'hui les intérêts du pays dans des relations il y a des intérêts momentanés pas uniquement des intérêts jusqu'à présent il y a une guerre entre la Russie et l'Europe jusqu'à présent la Russie n'a pas coupé encore le gaz à l'Europe et l'alémente parce qu'il y a des intérêts momentanés donc même dans notre diplomatie aujourd'hui il doit être revu discuter ouvrir un débat sans tabou c'est pas un sujet pêché pour et un dernier point la diplomatie d'un pays aussi il est à l'image de la situation interne du pays c'est l'instabilité interne le front interne avec l'existence des institutions fortes démocratiques crédibles il y a une vie politique normale le mouvement associatif les syndicats la liberté de la presse la diplomatie elle sera portée elle sera très forte à l'extérieur mais voilà donc il est temps moi je ne peux pas désossier la diplomatie d'un pays de la situation politique interne du pays merci merci beaucoup j'espère que ça va bien se passer demain au conseil d'état demain c'est à partir de 9h du matin on l'espère bien on l'espère pour rage merci merci de nous avoir rejoint aujourd'hui merci Karim Kébil merci aux amis auditeurs qui nous continuent de nous suivre on a fait une émission un peu plus longue que d'habitude en principe c'est un format qui doit rentrer dans l'heure parce qu'aujourd'hui nous sommes d'abord écoutés en streaming audio c'est de la radio c'est la radio qui reprend la main Radio M ce sera le fil conducteur de l'année 2023 donc tous nos plateaux tous nos talks seront d'abord diffusés en live sur la radio que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes de streaming et également en podcast et en soirée vous pourrez les retrouver sur Youtube sur la chaîne Youtube à laquelle je vous invite de vous abonner merci beaucoup de continuer de nous suivre je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2023 à très bientôt et à comme ça